Bon après-midi le web en général. Vous allez remarquer aujourd'hui j'ai une patch sur mon oeil parce qu'on a eu un client cette semaine qui est un peu bourgeois pour m'élever à son rang social. J'ai soudé son auto avec un monocle de soudure. C'est sûr que c'est moins efficace à ce moment-là étant donné que ça allait brûler mon oeil, mais j'ai pas eu l'air d'un câble. Aussi on a le véhicule de Paul Guimarque Tousinien. On n'a pas déjà fait lui son char. Ouais, mais il nous a dit qu'on l'avait pas assez bien réparé. Pourtant c'est lui qu'on a le moins ce qu'il aurait à veut. C'est quoi le mot qu'il t'a dit à la fin? Réparé. Il était pas satisfait écoute, il m'a dit j'aimerais ça que tu reprends mon tracteur à gazon aussi en compensation. On va immédiatement se diriger à l'extérieur de l'intérieur. On va profiter de cette vidéo-là pour montrer à Tousinien un petit truc, peut-être sur internet t'as déjà vu ça. Un gars qui attache son tracteur à gazon va faire la même chose. On attache cette corde-là après quelque chose qui bougera pas puis clac on lâche le tracteur puis ça va rouler tout seul. T'es attaché avec ça après quoi toi? Arrête le tracteur! T'es malade! Arrête! T'es malade! T'es un peu malade! T'es-tu correct? Je sais pas. Excuse-moi, t'es une couronne? T'as attaché à faire quelque chose de solide pour ça que t'avais pas bougé? Ouais, mais t'as joué après la cheville. M. Tousinien, ce qui est arrivé c'est qu'il a pogné une garnotte avec sa lame, elle a bossé comme ça, t'sais bossé à l'intérieur comme un peu réel. Moi je vais passer dans garnotte puis ça va tout bossé, la lame égale puis ça va l'aligner. T'es-tu correct? Moi, Joe, je serais toi et je rentrais en-dedans. Je pense que ta journée a fait dehors là. Arrête ça là. C'était un peu trop tard là. Tu t'aides? Non, c'est bon. Tu veux juste me dire il est où le nord? Il est à droite. All right. Attention, gauche! Ça fait que là, le tracteur, M. Toulinien, après quelques petits ajustements, on va mettre de l'huile trop autant partout sur la grosse partie quand t'appelles ça le tracteur. On va en mettre là-dedans puis son tracteur va être prêt pour la saison des monokini. Je suis d'ici. Moi, je suis là. En mettant de l'huile dans l'intérieur du moteur juste ici, ce que ça fait, c'est que quand tu conduis sur l'autoroute, le moteur chauffera pas ici. Ça, c'est la partie pointe la plus importante à l'intérieur du windshield. Là, là, on peut en mettre un petit peu plus ici. Tu penses-tu que c'était classe? Des fois, j'utilise des termes que je sais pas monsieur, madame, tout le monde qui connaît ça. Non, d'après moi, même n'importe quel imbécile se regarde à faire ça. Ce qui est le plus important, c'est vraiment d'attendre que le moteur soit refroidi avant de mettre de l'huile. Sinon, ça peut être dangereux, mais là, je pense qu'on l'a pas utilisé assez pour ça. Et Joe, il a encore le feu. Ah, ça, pas de problème. Je m'attends un peu à ça. Ils disent qu'il faut pas mettre d'eau sur un feu d'huile. Sur un feu d'huile, il faut mettre plus d'huile. Là, je sais pas quoi faire. Peut-être patienter. Ouais, on dirait que ça s'estompe. Il va falloir tu viens de m'aider. Ça en as-tu aidé que je fasse ça? Ouais, on va s'en donner d'autres. C'est mieux, hein? Ouais. Fait que maintenant que le tracteur à monsieur Cuisinien est bien rafistolé, on va le mettre dans son trailer, il va pouvoir retourner à sa maison. Non, il n'y a pas de trailer. Non? Non, je sais pas dans quoi tu vas mettre ça. J'ai peut-être une bonne idée, mon max. Il serait temps. Qui qui a dit ça? Monsieur Cuisinien? Ok, fait que c'était ça ta bonne idée. C'est vrai que c'est bon. Fait qu'on a pris aujourd'hui deux affaires. Premièrement, les yeux, c'est un peu plus fragile que des tibias. Et troisièmement, ça prend plus d'huile tout le temps. All right, fait qu'on va aller porter ça. C'est bon. C'est bon.